C'est l'heure du face-à-face maintenant entre Hélène et Eliane. Bonne chance. Bravo à toutes les deux d'être arrivées jusqu'ici. Un nouveau match, un nouveau face-à-face 100% féminin, ce soir dans Question pour un champion. Avec notamment donc Eliane, notre championne en titre. Eliane, vous jouez ce soir pour une deuxième victoire, après celle de vendredi. Vous êtes donc à quatre marches, notre cagnotte qui est à 10 900 euros. 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous pouvez prendre ou laisser la main à tour de rôle, bien sûr, selon votre point fort, celui de l'adversaire. Et pour celle qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. La première question de notre face à face ce soir est une question de culture générale. Avec cet indice pour vous à la maison, et merci d'être avec nous encore ce soir, Eliane, grâce à votre bon score à l'instant, c'est vous qui avez la main. Culture générale. Je prends la main. Quel est ? Top ce type de personne concernée par un décret promulgué le 26 octobre 2015, j'exerce une activité temporaire qui ne dépasse généralement pas 6 mois dans une année, devant obligatoirement m'acquitter de mes tâches dans le cadre d'une convention. Je ne suis pas considéré comme un salarié... Un stagiaire ? Convention de stage. Stagiaire, bravo. Très bien. Je ne suis pas considéré comme un salarié de l'entreprise, travaille sous la conduite d'un tuteur, étudiant cherchant à acquérir des compétences professionnelles en lien avec ma formation. Je suis un ou une stagiaire dans la zone des trois points. Eliane, qui sont donc pour vous ? Deux musiques qui les questions maintenant. Avec cet indice, Eliane, à vous. Je prends la main. Samuel. Vous cherchez maintenant... Stop, ce chanteur français est né le 26 septembre 1985. Je connais mes premiers succès au sein d'un groupe avec des titres comme Mon Étoile. Enregistrant, il s'en... M. Pokora ? Oh oui ! Vous connaissez à ce point l'oeuvre de M. Pokora ? Non, mais 85, ça m'a parlé. D'accord, tout simplement la date... Oui, mon fils est né en 85, ça a un rapport. D'accord. J'ai sorti les albums Red en 2015, My Way en 2016, dans lequel je reprends des chansons My Way de Claude François. M. Pokora. Quatre points. Voilà, Eliane est partie très très fort. Très très fort. Sept points en deux réponses. Eliane n'a pas dit son dernier mot, je le sais. Une question de science et technique. Maintenant... Je prends la main. C'est pour vous, Eliane. Quel est ? Top, ce métal exploité dans les mines de Cannington en Australie et de Fresnilo au Mexique, je vous présente à l'état natif sous forme de masse arborescente ou de fil enchevêtré. Nickel. Ça n'est pas le nickel. Top, très malléable, excellent conducteur d'électricité et de chaleur, je ne m'oxyde pas au contact de l'air, mais noir si facile... L'étain ? Non plus. Top, noir si facilement à cause du sulfure d'hydrogène, comme dans le cas des bijoux, longtemps exposés à l'atmosphère polluée. Metal associé au symbole AG. Le mercure ? Ah non, AG, pardon, excusez-moi. La main passe. Pour Hélène, peut-être... Top, AG. L'argent. L'argent, exactement, c'est ça. Vous n'avez pas pu H, c'est G. AG. L'argent. Et voici le premier point d'Hélène. La main revient à Eliane pour une question qui nous parle de quoi ? Qui nous parle de littérature. Ça, c'est pour vous à la maison. Eliane. Je prends la main, Samuel. Très bien. Vous cherchez toutes deux maintenant... Top 7 romancière à laquelle Tatiana de René a consacré la biographie Manderley Forever en 2015. Je suis née à Londres en 1907. Fille d'un acteur célèbre, j'évoque mes origines françaises dans Les Souffleurs de Vert et puis l'idée... Daphné Dumouriez. Oh, c'est beau. Daphné Dumouriez ! Vous l'aviez depuis le début. Oui, avec Manderley. Et oui, et vous attendiez que la main... Trois points, du coup, trois points. Et publie des nouvelles comme La Poupée et Les Oiseaux, également auteure des romans La Maison sur le Rivage, Le Général du Roi, mes romans Rebecca, L'Auberge de la Jamaïque ont été adaptés au cinéma. Je suis Daphné Dumouriez. Trois points. Trois points pour vous, Hélène. Et vous avez la main. Pour, et je sais que vous êtes amatrice de sport, pour du sport. Voici l'indice. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Hélène ? Je prends la main. D'accord. Top sport dont la Fédération Française fut fondée en 2002. Je nécessite des aptitudes et des capacités multiples, car je suis complet du point de vue physique. Comprenant plusieurs épreuves qui se déroulent sur une seule journée en compétition, je me termine par un cross-country. Le pentathlon moderne. Oh, c'est beau ! Quel niveau ce soir ! On ne répond que dans la zone des trois et des quatre points, c'est incroyable. Trois points, Hélène. Le pentathlon moderne. Sport comprenant, pentathlon, cinq épreuves. Le tir au pistolet, l'escrime, la natation, le saut d'obstacle, la course à pied, le pentathlon, pentathlon moderne. Attention, Hélène, malgré vos trois points à l'instant, Hélène se rapproche d'une éventuelle, je dis bien éventuelle, nouvelle victoire. Architecture est le thème de cette question. Avec cet indice, Hélène, attention à la stratégie. Je laisse la main. D'accord. Top, château construit dès 1518 pour le financier Gilles Berthelot. Je suis confisqué par François... Azèle Rideau. Oh, c'est magnifique. Azèle Rideau. Oh, ce match ce soir entre Hélène et Yann. Incroyable. Incroyable. Magnifique match entre vous deux ce soir. J'abritons au centre du logis principal un escalier monumental. Magnifique escalier monumental. À rampe droite, éclairé sur quatre étages de baies jumelées ouvertes en loge à l'italienne. Château de Touraine, entouré sur trois côtés par l'Indre. Je suis bien le château d'Azè. Le Rideau, quatre points. Vous aussi, Hélène, maintenant, vous êtes dans la zone où vous pouvez l'emporter d'une seule bonne réponse. À quatre points. Et vous avez la main. Pour une question de gastronomie, avec cet indice, c'est l'un des points forts de la gastronomie d'Éliane. Hélène, vous avez la main. Je prends quand même la main. Quelle est ? Top, cette préparation dont le nom composé à tester dès 1800 indique la légèreté de ma pâte. Je suis cuite au four et peut être garnie avec des fruits de mer ou des quenelles. Confectionnée avec deux disques de pâte feuilletés de 15 à 20 cm de diamètre surmontée d'un couvercle de pâte. Je suis conçu pour plusieurs personnes, contrairement à la bouchée à l'arène, qui est individuelle. Croûte ronde traditionnellement préparée. Le vol au vent ? Oh oui, le vol au vent, c'est ça. Incroyable. En fait, avec vous, il n'y a jamais de réponse pas répondue. Incroyable. Si on montait des équipes, si on jouait par équipe, vous devriez vous mettre ensemble. Vous feriez un carton. Dix partout. Vu votre niveau, je ne prends pas beaucoup de risques en disant que cette question sera sans doute, peut-être, mais je dirais sans doute décisive. C'est une question de botanique. Voici l'indice. Qui a la main ? C'est Eliane. Je vais prendre la main, Samuel. Attention. Top partie d'une plante proche du collet dont l'extrémité est recouverte par une sorte de capuchon appelée coiffe. Je peux être garni à certains endroits de poils absorbants. Appelez... Le calice. Ça n'est pas le calice. Top. Appelez crampons si j'ai un rôle de fixation. Édite fasciculée. Si j'ai l'apparence d'une touffe, je fixe la plante dans le sol. Et puis de l'eau. Elle est celle de numéro... La racine ? C'est la bonne réponse. La racine, Hélène ! Hélène, une nouvelle championne en question pour la championne à l'issue de ce match. Magnifond. Je voudrais très sincèrement vous dire un grand merci, un grand bravo à tous les deux parce que là vous nous avez régalé là. C'était magnifique, 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 magnifique. On peut les applaudir toutes les deux parce que c'était super. Organe généralement fut terrain des besitos supérieurs, je suis la racine. Un grand bravo à Hélène. Championne vous êtes, championne vous. Restez Hélène, bravo à vous. Hélène, on va commencer par ce cadeau. Profitez d'un week-end calme et reposant dans un écrin de verdure. L'hôtel-espa Les Violettes vous offre un séjour pour deux personnes en Alsace. Un beau cadeau, ça n'est pas terminé Hélène. Une première victoire, 500 euros, tout ça c'est gagné. On peut s'arrêter là, mais on peut continuer. Vous le savez bien sûr, tenter une deuxième victoire pour 1000 euros. Et vous êtes ce soir à quatre marges de notre cagnotte qui est à 10 900 euros. Hélène, je vous laisse cinq secondes pour prendre votre décision. Hélène, je suis venue pour jouer, je reste. On vous retrouve demain mardi, venez Hélène et Héliane, bravo à toutes les deux. Je vous embrasse. Hélène, bravo pour ce match et pour votre titre. On vous retrouve Hélène demain soir, en question pour un champion, 18h10. Passez une bonne soirée, prenez bien soin de vous.